C'est par une visite guidée du directeur général de la société indienne Angélique International Limited Soumil Sharma avec le directeur général de la NSTT Mohamed Adoum Togou que le ministre de commerce et de l'industrie Aish Tadi Brinsi et sa suite ont eu droit aux visites des différentes installations. De la salle de l'ourdissoir à la finition en passant par l'encollage et le tissage sans oublier la salle d'énergie dont les trois groupes ont une capacité de 1500 kW, le ministre et sa suite sont émerveillés par les machines. Le ministre Aish Tadi Brinsi fait savoir que cette société a un double impact économique et social pour le développement de la province. Nous savons que la NSTT joue un double rôle au niveau de la province. C'est d'abord un rôle économique et également un rôle social. Et effectivement à travers notre charte nous essayons de soutenir et d'encourager les industries qui essayent quand même d'apporter un effet ou un changement sur l'emploi. Le ministre Aish Tadi Brinsi a tenu une rencontre avec la direction générale pour recueillir les doléances et connaître les difficultés de la société. Selon le directeur général de la NSTT Mohamed Adoum Togou, 50 stagiaires sont formés pendant 4 mois pour maintenir les machines en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada